Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en direct avec Clémence Jean, donc cavalière professionnelle, gérant des écuries de la Côte d'Argent. Et aujourd'hui, on va voir comment être confiant et légitime en équitation. Salut Clémence ! Bonjour ! Yes, merci du coup d'être là pour cette interview, donc membre de l'Académie d'Haute Performance. Clémence, du coup, cavalière professionnelle, est-ce que tu peux nous dire, nous raconter qu'est-ce qui t'a fait venir à l'Académie d'Haute Performance ? Alors moi, j'ai commencé la compétition il y a à peu près une dizaine d'années, de manière très investie, je travaille beaucoup, mes entraînements et tout, et j'avais toujours en compétition une espèce de blocage, un manque de confiance en moi qui, je pense, expliquait le fait que je n'étais pas performante à la hauteur de ce que je pouvais l'être. Et donc j'ai commencé, j'ai pris conscience de ça il y a à peu près 3-4 ans, et j'ai commencé à travailler au niveau de la préparation mentale, d'une manière assez classique, avec des préparatoires mentales, avec toutes les techniques que je pense que les plupart des sportifs connaissent. Déjà, qui m'a déjà permis de passer un premier cap, qui était de contrôler les pensées négatives, le regard des autres, rentrer dans ma bulle, c'était des choses que j'avais réussi à mettre en place. Mais il me manquait encore un dernier palier que je n'arrivais pas à franchir, et qui était vraiment ma confiance en me disant, « Je vais gagner parce que je suis forte, je suis peut-être aussi forte ou peut-être meilleure que les autres. » Et du coup, c'était cette légitimité et cette confiance qui me manquaient. Et c'est vraiment ça. Quand je regarde sur Facebook, vraiment par hasard, j'ai vu des petits posts de l'Académie de la Haute Performance, et je me suis dit, « Il faut que j'essaye cette technique qui semble différente et qui m'aiderait peut-être à franchir ce cap. » Ok. Là, ce que j'entends, c'est que Cavalier Pro, tu sentais que tu n'étais pas légitime et qu'il y avait des blocages. Et pour ça, tu as fait de la préparation mentale plus classique qui t'a déjà aidé à être plus dans ta bulle. Mais par contre, tu sentais qu'il restait un blocage de fond, c'est ça ? Oui, exactement. Ok. Et du coup, tu es rentrée dans le programme. Qu'est-ce que ça a changé factuellement pour toi ? Qu'est-ce que ça a changé pour toi ? Donc, je suis rentrée dans le programme. On a commencé avec Isa. Et en fait, il y a vraiment eu un déclic dès le premier entretien que l'on a eu sur la dépolarisation que l'on a effectué avec ce qui me semblait, moi, va être la chose la plus ancrée en moi, liée à mon enfance, en relationnel avec mon père, qui était une personne très exigeante, assez dure, mais qui... qui... qui pouvait me remettre en cause, quand mon père pouvait mettre en cause, parfois ce que je faisais, il fallait toujours que ce soit excellent, j'étais bien si je faisais bien, si je faisais pas bien, j'étais moins bien. J'avais un peu ce rapport-là de condition, voilà. Et du coup, je pense que dans mon sport, je me mettais un peu la pression avec ça. Et quand on a commencé à travailler avec Isa sur ça, et donc cette relation un petit peu délicate avec mon père, elle a permis de mettre en avant que, de toute façon, c'était mon passé, c'était comme ça, et en fait, mettre en avant toutes les choses positives que ça m'avait apportées. Et en fait, comment mon père, de par cette manière de fonctionner, m'avait construite, et qu'en fait, aujourd'hui, c'était une force. Et cette force-là, je pouvais, aujourd'hui, ça me procurait de la colère, et en fait, c'était dans l'émotion, et du coup, ça devenait négatif pour faire ce que j'ai à faire. Et en fait, ce que je ressens aujourd'hui, c'est que j'ai toujours cette force, parce qu'il m'a donné, du coup, cette envie de me battre, d'aller au bout. Je pense que je suis inarrêtable dans les moyens que je peux mettre en œuvre, dans le travail que je suis capable d'abattre pour atteindre mes objectifs, mais j'avais un côté émotionnel qui allait avec ça, qui me desservait. Et aujourd'hui, ça m'a permis de mettre une sérénité. J'ai toujours cette force, mais par contre, je suis hyper sereine par ce qui arrive, par ce qui arrive en compétition, par ce qui peut m'arriver dans des programmes qui sont perturbés, dans l'émotionnel avec les gens, dont je prends les… Et du coup, c'est plus que du positif parce que je n'en vois plus que le positif. Et j'ai écroulé tout le côté négatif de cette éducation-là en gardant que le positif. Et du coup, ça a changé quoi concrètement pour toi en termes de résultats en compétition ? Alors, ça a été hyper rapide parce que j'ai commencé le programme septembre. Déjà, dans la vie de tous les jours, j'ai remarqué, mon conjoint m'a fait la réflexion. J'étais beaucoup plus facile à vivre et tout. Et assez rapidement, il y a eu une première compétition qui a été au mois d'octobre sur laquelle j'avais un peu de pression parce que je ressortais depuis de longues années où je n'avais pas sorti ma jument. ma jument de tête qui est vraiment la jument avec laquelle je compte et je vais faire du haut niveau. Et donc, j'avais de la pression par rapport à ça parce que je me suis dit que je ne peux pas me rater. Je la ressors et tout ça. Et de ce fait, d'avoir fait la dépolarisation, déjà, je me suis enlevé cette pression en me disant que je la sors. De toute façon, il faut bien que... Ça faisait deux ans qu'elle n'avait pas vu de la piste. Il y a aussi l'entente cavalier-cheval qui est importante. C'est des vraies personnalités. Chaque cheval sont des personnalités. Je ne monte pas tel ou tel cheval de la même manière. Donc, j'avais plus cette habitude de l'avoir en piste. Et du coup, ça m'a permis de décrouler tout ça en me disant que tu ne te mets pas de pression. Tu y vas. Tu te fais juste plaisir parce que ça fait trois ans que tu as temps de revivre ça avec elle. Donc, voilà. Le reste, tu t'en fous. Et c'était assez rigolo parce que le jour où on est parti en concours, mon conjoint est venu et on a pris la route. On s'est trompé de route. On s'est retrouvé sur des petites routes. On a mis deux heures de plus. Mais enfin, c'était juste la cata. Et du coup, dans le camion, on a commencé à dépolariser pour ne pas s'énerver. En fait, on a fait ça un jeu. On a dit, on dépolarise. Bon, alors, quel est le point positif à ce qu'on se soit trompé de route ? Blablabla. Quel serait le point négatif si on ne s'était pas trompé de route ? Là, on a pu rigoler. On a pu dépolariser. Donc, on peut partager ça. En fait, on s'est marré et on a fait ça tout le week-end. Dès qu'il y avait un truc qui nous contrariait, on disait, on dépolarise ensemble. Donc, c'était assez marrant parce que ça a mis de la complicité entre nous et ça, c'est quelque chose qu'on utilise encore ensemble sur des choses qui nous arrivent. On dépolarise ensemble, on se marre. Et le premier jour de combat, comme prévu, la Jumont était tellement heureuse de repartir en piste qu'elle a été très gai, elle a inventé des choses, elle a fait des fautes qu'elle ne fait pas. Mais en fait, je m'en foutais, j'ai monté ça. Je n'ai pas eu les points, je n'ai pas gagné. J'ai fait une troisième place avec une note moyenne. Mais je ne me suis pas du tout, ça ne m'a pas du tout inquiétée des montées. Donc, j'ai dit, c'était un peu prévu, c'est normal. Et le lendemain, j'ai gagné haut la main, en remettant 4% à mes concurrents parce que je savais qu'elle a ça, qu'il n'y avait aucun problème avec ça. Et du coup, j'ai vu la puissance de la dépolarisation à ce moment-là. Et mon autre Jumont qui est un peu coquine en piste, qui est très dans l'émotion, qui du coup, me met souvent un peu en difficulté à cause de ça parce que quand je rentre en piste avec elle, ça ne peut jamais gagner. Il faut que je sois là jusqu'au bout, que je l'ai, que je sois présente dans l'émotion et tout ça. Et pareil, elle a super performé. J'ai gagné mes deux trucs, ce qui arrive rarement avec ce Jumont parce que... Et là, je me suis dit, c'est formidable. Et alors, du coup, ça m'a mis un boost de confiance incroyable. Et après, ça n'a été que crescendo. Et les compétitions que j'ai faites jusqu'à présent, j'ai gagné au Lama et je vis ça super bien. J'ai envie d'y aller, j'ai la niaque. je vois mes concurrents, je me dis, pouf, je vais les gagner comme ça. Ce qui n'arrivait pas un jour. Donc voilà, ça a été fantastique. Ok, c'est top. Et du coup, si, tu vois, comme beaucoup, comme beaucoup d'athlètes dans le programme, tu as fait de la préparation mentale plus classique avant, ce serait quoi pour toi la différence entre les deux, entre la prép mentale classique et nous, ce qu'on fait à travers le programme, notamment les process de dépôt ? Alors en fait, moi vraiment, le sentiment que j'ai, c'est qu'avant, on avait des techniques pour pouvoir réagir à tel stress, un regard, mais qu'en fait, on était dans un contrôle de soi. On se disait, non, il ne faut pas, c'est un pensée, je l'approche, je l'enlève, je ne la laisse pas m'envahir. En fait, on était dans un contrôle et on essayait plus ou moins de modifier notre manière d'être. Moi, ce qui m'a frappé dans la dépolarisation, c'est qu'en fait, on était devenu cette personne qu'on essayait d'être en essayant de se contrôler. En fait, c'était devenu nous qu'intrinsèquement, on n'est plus stressé, on s'en fout vraiment de ce que l'autre va penser, on s'en fout intimement, mais d'une manière profonde et intense. Ce n'est pas, on essaie de faire semblant que ça ne nous touche pas, c'est que ça nous, on s'en tape. Vraiment, pour de vrai. En fait, c'est ça qui est fabuleux. Je le fais, hein. Et du coup, justement, en plus, toi qui es à côté et mes deux seins, est-ce que tu pensais que jusqu'ici, on pouvait changer aussi rapidement ? C'est quelque chose pour lequel je me bats, pour lequel des fois, les gens vont dire que je suis un charlatan, mais voilà, là du coup, est-ce que tu pensais qu'on pouvait changer aussi rapidement ? Non, franchement non, parce que moi, ça fait très longtemps que je fais du travail sur moi, notamment de part sur relationnel avec mon père qui était compliqué, ça a quand même causé pas mal de choses, de la colère souvent dans mes relationnels où je peux être du coup très excessif, très dur à un certain moment, en fait, quand je franchis un cap où je peux… Et ça, c'est quelque chose qui ne m'arrive plus et j'avais fait énormément de travail par rapport à ça avec des psychologues mais ça m'avait toujours apporté quelque chose mais le naturel revenait au galop et je n'étais pas maître de ça alors qu'aujourd'hui, je me sens… j'ai l'impression que ça ne fait plus partie de ma vie en fait. C'est vraiment bluffant. Et puis, c'est un tel soulagement pour la vie de tout le temps. Moi, je vis bien, je dors bien, je vis bien. Beaucoup mieux qu'avant. C'est-à-dire, au-delà du sport justement, qu'est-ce qui a changé pour toi au-delà du sport ? J'ai même ce côté de quelque chose qui pouvait un peu me hanter avec des ruminations que je disais « Arrête de penser, arrête de penser, arrête de… » En fait, ça le fait. J'ai le truc qui est m'enquiquine. Et puis maintenant, je me dis « Bon, allez, maintenant ça, tu mets de côté. » Avant, je n'y arrivais pas. Maintenant, c'est quelque chose que j'arrive à ne plus me laisser polluer. Je mets de côté, je passe à autre chose et puis voilà. Sans forcer. Sans forcer, du tout. C'est vraiment étonnant. Oui, et c'est assez… Je ne sais pas si c'est le mot, mais intéressant ou drôle à observer. En fait, la vitesse à laquelle on peut challenger le paradigme en disant « Non, c'est bon, il y a un moment donné, il faut arrêter de croire que c'est long pour changer. Ça peut être avec les bonnes méthodes, les bonnes postures et les bonnes personnes, ça peut aller très, très vite. Moi, vraiment, j'ai l'impression que ça s'est fait en une séance avec… la première séance avec Kiza. Mais en une fois, c'est… vraiment, ça a été un déclic. Ouais, et du coup, ensuite, ce qui est intéressant de mon point de vue, c'est que tu vois, les sessions, c'est en conscience, c'est-à-dire, ce n'est pas comme en hypnose où tu as fermé les yeux ou quelqu'un te cale des suggestions. C'est-à-dire que là, ce que tu as vécu, tu es capable de le refaire seul aujourd'hui. Oui, moi aussi. Donc, ok, bah cool. Après, ce qui est marrant, c'est quand… Moi, c'est marrant quand j'ai un problème et je me dis « Bon, tiens, je vais faire une dépolarisation. » En fait, je commence juste à l'initier et en fait, ça suffit des fois. Ça dure 30 secondes. Je commence et je me dis « Bon, non, en fait, ça y est, c'est fait. » Et du coup, je ne passe même pas du temps à vraiment le faire par écrit ou ça prend du temps. Rien que de faire la démarche, j'ai l'impression que déjà, ça va enclencher autre chose. Et du coup, quels sont les conseils que tu pourrais donner à des cavaliers qui stressent un peu en compétition ? Est-ce qu'ils soient justement ou qu'ils se sentent mieux, plus confiants, plus légitimes ? Si vraiment, ils ont… En fait, ce n'est même pas aux cavaliers parce que du coup, moi, je suis médecin pour le coup et donc, je rencontre beaucoup de patients et donc, des gens qui ont des problématiques diverses et variées que ce soit le travail personnel, existentiel et tout ça. Et en fait, c'est vraiment du coup quelque chose que je conseille d'une manière générale à tout le monde parce que je vois tellement de mal-vivre qui pourraient être résolus en si peu de temps. Je vois des gens qui font des psychothérapies avec des psychiatres ou qui bouffent des cachetons depuis des années et qui sont toujours aussi mal. Et du coup, moi, de manière vraiment globale, j'incite tous les gens que je côtoie, que ce soit au niveau professionnel, médecin, professionnel en tant qu'équitant ou dans ma vie amicale, mes amis, à faire cette démarche parce que c'est tellement de temps perdu avant de l'avoir fait entre avant et après que j'ai envie que si tout, à 20 ans ou à 15 ans, les personnes pouvaient le faire. C'est tellement de gains pour le futur, de bien-être et de choses tellement positives qu'il ne faut pas du tout attendre à hésiter. Et ça me... En fait, ça changerait quoi selon toi ? C'est une question qui m'est vue comme ça pendant l'entretien. Ça changerait quoi selon toi un monde dépolarisé où les gens de la moitié de la planète qui a vécu ce process ? On vivrait une humanité bien différente, ça c'est sûr. Au lieu de... Ah bon, ça serait fantastique. Ça serait le paradis sur Terre. Ok, cool. Écoute, merci beaucoup Clémence pour déjà un... Je me rappelle, c'était moi à l'époque qui t'avais fait rentrer dans le programme. Donc, merci de m'avoir accordé ta confiance et je suis vraiment content quelques... peut-être 6 mois après, 8 mois après de faire cet entretien avec toi et de voir que 8 mois après, les résultats sont toujours là. Si tu avais un dernier mot pour les gens qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? Qu'est-ce qu'il faut leur dire ? Moi que s'ils hésitent, il faut qu'ils arrêtent d'hésiter et qu'ils foncent. Voilà. Tout simplement parce que c'est un apport en globalité pour tous les aspects de notre vie et de notre bien-être sur Terre et pour notre existence, notre petit passage sur Terre et que ça permet de se réaliser vraiment soi-même. Et du coup, quand on est bien, on fait du bien aussi autour de soi. Et du coup, en fait, c'est vraiment une valeur qui se multiplie qui est exponentielle en fait. OK. Bon, c'est top. Merci. Voilà, si par rapport à ça, vous avez des commentaires, pensez à les mettre là dans le chat et vous pouvez retrouver Clémence sur du coup, les côtes d'argent. C'est ça ? Les écuries des côtes d'argent. Les écuries des côtes d'argent. Pour les cavaliers, vous pouvez venir, on vous accueillera avec plaisir. Voilà, super. Merci beaucoup Clémence. Merci à toi pour tout. Et puis à bientôt. Ciao. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada